Oh là là, oh là Racing Team, on sera toujours puceaux, mais on a des drapeaux. Ouais ! Il y a une nouvelle collègue, il existe en noir, il y a des t-shirts avec des Dodans, le Range qui fait Direction, Lace Pass, Jouer Jean, Elon Musk. C'était un sacré projet à la c**, le Dodan à 170, mais aujourd'hui on va voir que les Américains sont aussi très très c**. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Vous avez adoré l'épisode sur le Japon et les voitures. Alors on pensait pas que ça marcherait autant, donc dans un souci de rentabilité, bien évidemment, n'hésitez pas à acheter notre merch et surtout à regarder cet épisode. A savoir que du coup, on va faire des épisodes sur d'autres nationalités. On passera en revue les nations majeures de l'automobile, notamment un jour, il y aura la France. Why are you here tonight ? Très bien ! Évidemment, la France, elle est bagnole, parce qu'on est quand même une grande nation de bagnole. Mais en parlant de grande nation de bagnole, il y a quand même les Américains, et ils sont bien bagnoles, quoi. Merci de nous avoir regardés, gros bisous. Petite précision à nous de commencer, cet épisode n'a pas pour but d'être exhaustif, on ne va pas tout passer en revue, sinon l'épisode va faire littéralement plusieurs jours, ce n'est pas possible. On va passer en revue certaines choses typiques des Etats-Unis, ce qui fait partie de la culture, un peu d'histoire. L'idée, c'est de vous dire que demain, vous avez à peu près en tête Qu'est-ce qui se fait aux Etats-Unis ? Les Etats-Unis sont une nation majeure de l'automobile, ça fait partie des gros acteurs. D'ailleurs, pendant très longtemps, ça a été le marché où ils se vendaient le plus de bagnole. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment pertinent, vu qu'il y a des groupes qui sont mondiaux, qui se vendent sur plusieurs continents, et surtout aujourd'hui, c'est vachement plus diffus. On est obligé de passer par-dessus. Ford marque majeur de l'automobile, puisque Ford, avec l'intermédiaire d'Henri Ford, a été l'un des premiers, voire le premier, à inventer la voiture en série. Pardon, je vais repasser un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, quand tu vas chez Peugeot, t'achètes une Peugeot, genre une 200-8. C'est normal, elle est finie, elle est prête à rouler. Un peu comme le prêt-à-porter aujourd'hui, lorsque tu vas dans un magasin de vêtements, tu achètes un vêtement fait. Ça paraît inconcevable de se dire qu'à une époque, on pouvait acheter du tissu au maître, et qu'il fallait le coudre toi-même. Mais à l'époque, ça se faisait. La bagnole, c'était pareil. On l'avait déjà abordée dans un épisode, mais au début des années 1900, lorsque vous achetiez une voiture, vous n'achetiez pas une voiture. C'est-à-dire que vous achetez un truc qui n'était pas prêt à rouler. Vous achetez un châssis. Châssis que vous deviez emmener chez un carrossier. Carrossier qui, ensuite, vous créez la voiture sur mesure, sur demande. Par exemple, à l'époque, quand vous achetiez une Bugatti, la France, c'est français, vous achetiez un châssis et un moteur, et vous le carrossiez vous-même. Ford a mis fin à ça, entre guillemets, en créant ceci, la Ford T. Alors, la Ford T n'est pas le premier modèle de Ford. On a tendance à croire que c'est le premier modèle de Ford. C'est faux. Avant ça, ils avaient créé d'autres Ford, mais la Ford T a été la première voiture, vraiment, de série. C'est-à-dire une voiture de masse. Une voiture de masse, d'ailleurs, avec cette phrase qui est ultra connue, on va vous la refaire, où Henry Ford disait « Vous pouvez commander la Ford T de la couleur que vous voulez, du moment qu'elle est noire. » À l'époque, ça avait été beaucoup critiqué, mais c'est ça qui est drôle, c'est que ça a été beaucoup critiqué, mais tout le monde a fait pareil directement derrière parce que c'était incroyable. La Ford T était la première voiture de grande série où, ben, vous n'aviez pas le choix. Vous achetiez une Ford T, point. Dites, mais c'était chouette de faire une voiture sur mesure, sauf que la Ford T était proposée 10 fois moins chère que ses concurrentes. Ok, sur certains aspects, elle était certainement 10 fois moins bien, certes. Une Ford T, à l'époque, était vendue 300 dollars. Le dollar n'avait pas tout à fait la même valeur. Quand tu sais qu'un repas valait 30 à 50 centimes. Quand tu sais qu'une baraque coûtait entre 10 000 et 30 000 dollars pour une belle maison. 30 000 dollars, tu avais une belle baraque. Dans un lieu bien. Quand vous achetiez une très belle bagnole, c'était à peu près 3 000 dollars. En Ford T, c'était 300 dollars. Et pour vous donner à quel point ça a bien marché, la Ford T s'est vendue à plus de 16 millions d'exemplaires. Ça a seulement été dépassé par la Volkswagen coccinelle, mais pour vous dire que c'est toujours encore aujourd'hui la deuxième voiture la plus vendue de tous les temps. On avait hésité un moment, on en avait une à dispo pour un essai. On voulait vous le proposer. Le problème, c'est qu'on s'est dit que vraiment, personne ne regarderait. Et on vous l'avait déjà expliqué, je ne sais plus quand. On ne peut pas trop se permettre de faire des vidéos qui ne marchent pas comme un boulanger aujourd'hui qui se dit tiens, je vais faire des baguettes mais pas très bonnes. Aujourd'hui, vraiment, je vais faire des baguettes dégueulasses. Goût violette. C'est comme les bonbons bizarres. Et même si j'en vends deux, c'est pas grave, c'est grave. C'est chiant. Faut que ça marche, quoi. On est sanctionné par d'autres trucs, c'est-à-dire que lui, le boulanger, il va être sanctionné par le fait qu'après, sa réputation dans la ville va être faite. Les baguettes du boulanger, elles goûtent la violette, c'est chiant. Alors que nous, du coup, c'est l'algorithme YouTube qui va nous baiser, qui va nous mettre... Ciao, la douille. La violette et la rose, vous êtes gentils. Moi, ce que je voulais surtout montrer, c'est que la Ford T1, c'est principalement fabriquée en bourre, y compris les jantes. Et il paraît que c'est pas si pourri. Bah, c'était les époques où il fallait des ébénistes pour la voiture, quoi. C'est incroyable. C'est ça qui était fou. Quand t'abîmais ta voiture, t'allais chez l'ébéniste. Monsieur le charpentier, ma voiture est abîmée. Alors, le charpentier, peut-être pas exagérer non plus, mais... Si, si, j'ai une Ford T, monsieur. Oh, bah là, le mur porteur, la bonne grosse poutre, vous la gardez comme ça. C'était le BTP. Et pour finir sur la Ford T, ce qui a fait le succès de la Ford T, c'était que les solutions étaient finalement assez technologiques puisque la Ford T avait déjà une boîte automatique. Rien à voir avec les boîtes automatiques modernes, mais pour le coup, tu mettais juste une marche avant et c'était bon. Le moteur était plutôt moderne, on avait un 4 cylindres en ligne. La voiture était relativement rapide et ce que j'aurais beaucoup aimé vous montrer, c'est que tu conduis pas au pied, tu conduis à la main. De mémoire, il y a une pédale par terre pour la marche arrière. Il faut juste pas les réflexes modernes de se dire je veux freiner, t'appuies, en fait c'était la marche arrière, t'as pété toute la caisse. Mais sinon, c'était une voiture finalement très moderne. Ça a continué comme ça jusque dans les années 30 et 40 où les Etats-Unis se sont surtout illustrés pour une chose. Lorsque l'Europe était en guerre et donc n'avait pas forcément cœur à faire des voitures ultra puissantes et performantes, les Américains, ils étaient toujours à la blague. C'est-à-dire que dès les années 30, on a vu apparaître des voitures avec des énormes V8. C'est simple, on se pose souvent la question d'où vient le V8 aux Etats-Unis parce que je vous l'ai pas dit. Tant qu'on parle de culture automobile américaine, Amérique égale V8. Point. Ils ont pour but de te foutre un V8 dans n'importe quoi. Chariot de supermarché, ils y foutent un V8. Il y a aussi des topologies géographiques qui font que nous en France, on a besoin de moins de ça. Les territoires sont moins grands, les routes sont un petit peu plus sinueuses. Tortueuses ! Tortueuses ! Parfaitement. C'est vrai que la 66 par exemple, c'est un bel exemple. On le verra ! Ils aiment bien les chevaux, de façon générale. Ce qui est drôle du coup, c'est qu'à la base, les Américains faisaient surtout des 4 cylindres en ligne dans les années 10, 20, 30 et que rapidement, ils en sont arrivés à faire du V8 et c'est simple puisque un V8, en fait, c'est deux 4 cylindres en ligne collés et c'est devenu une architecture assez commune aux Etats-Unis. Aujourd'hui, ça peut vous paraître, oui, oui, une bagnole avec un V8. A l'époque, une Ford 2T, ça faisait tout casser une dizaine de chevaux. Lorsque Ford en 1934 sortait une Ford 34, ils ne sont pas trop emmerdés pour le nom. La nomenclature 34, c'est quoi ? C'est la cylindrée ? Elle est sorti en 1934. D'accord. Il y a eu la 38 après. Devine pourquoi ? Centimètre, parce que la taille de ma... V8, quasiment 100 chevaux. Je cite la Ford 34 puisque ça a été la voiture de Bonnie & Clyde, voilà, et que c'était très drôle puisqu'on a quelqu'un qu'on connaît et qu'il y en a une. Ça n'a pas ni Bonnie ni Clyde, mais c'est OK. Et il a plein d'anecdotes dessus et du coup, il nous racontait qu'à l'époque, quand ils ont sorti genre la Ford 34, ça faisait plus de 80 chevaux. 80 chevaux à l'époque te permettaient de passer les 100 km heure sans trop trop forcer. 100 km heure, il faut se rappeler qu'en 34, il n'y avait pas des routes partout. C'est-à-dire que souvent, il y a des chemins. Donc tu pouvais atteindre 80, 90, 100 dans un chemin. Tu croisais la plupart du temps des Ford T qui plafonnaient à 50, 60 en forçant beaucoup. Et qu'en fait, tu avais littéralement une Bugatti Viron. Et ce qui était drôle, c'était que les flics de l'époque, et c'est pour ça que les gangsters prenaient des formes comme ça. Ils ne pouvaient pas te suivre. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de péage, même pas de plaque d'immatriculation. C'était fou de se dire qu'à l'époque, il n'y a aucun autre risque qu'il faut juste être plus rapide que les flics. Et c'est dès les années 30 qu'on a commencé à voir apparaître des énormes voitures V8 qui bombardaient beaucoup pour l'époque. On a commencé à voir apparaître dès les années 40 des préparations sur ces mêmes voitures. Et c'est à partir de là que c'est parti en couille. Encore une fois, ça va vous paraître étonnant, mais dès les années 50, on a vu apparaître chez les voitures américaines des innovations qui semblent assez incongrues à cette époque-là. Par exemple, la climatisation. On a l'impression que c'est un truc super moderne parce que nous, en Europe, il a fallu attendre les années 2000 pour avoir la clim de partout. Aux Etats-Unis, dès les années 50, on voyait apparaître les régulateurs de vitesse. Mais parce que c'est vraiment des trucs qui sont chez eux devenus un impératif encore plus tôt que chez nous. Pour les mêmes raisons évoquées précédemment. Et du coup, on en arrive à... Pourquoi que les Américains, ils ont tout de suite eu des innovations comme ça et pas nous ? Puisque les Américains en ont eu besoin bien plus rapidement que nous. Alors déjà, pour la clim, c'est simple. Les Etats-Unis, ils peuvent faire moins 15 comme plus 50. Et surtout, la topologie des Etats-Unis fait que c'est des très, très, très grandes lignes droites partout, 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 partout. Eux, par exemple, faire des mille bornes comme nous on fait pour faire Paris-Marseille, c'est vraiment plus souvent que nous et dans des climats beaucoup plus chiants que nous. Et puis surtout, c'est vachement grand. Ils ont rapidement eu besoin de se déplacer sur des grandes distances et ils ont du coup pas les mêmes besoins que nous. Donc rapidement, les Américains ont eu ce goût pour les grosses voitures. On en parlera tout à l'heure, mais eux, ils ont pas d'inconvénients aux grosses voitures et pourquoi nous, on roule pas en voiture américaine. Mais en parlant de grandes distances, je vais plutôt faire un pont sur un truc que vous nous avez demandé un nombre de fois incalculable et peut-être même qu'on fera un Vultec dessus. Mais pour l'instant, on avait hésité parce qu'en soi, il n'y a pas énormément de choses à dire. Voici une discipline qui vous plaît beaucoup visiblement. Le NASCAR. Que dire ? Waouh ! Le NASCAR. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire finalement. Line droite, courbe, line droite, courbe, line droite, courbe, mais toujours la même si possible. C'est toujours dans le même sens. Les voitures, en plus, c'est fou parce qu'elles sont réglées du coup dans le sens de la courbe. Attendez, mais il faut qu'on vous en parle quand même. Le NASCAR. Le concept du NASCAR est quand même merveilleux. La discipline sportive automobile la plus suivie aux Etats-Unis, c'est le NASCAR. Chez nous, en Europe, c'est la Formule 1. Aux Etats-Unis, c'est le NASCAR. Le NASCAR, c'est une course ultra suivie mais genre, vous n'avez pas compris, c'est un délire là-bas, le NASCAR, qui se divise en plusieurs catégories. On va s'intéresser à la catégorie reine, c'est la cup. C'est là où les voitures sont les plus puissantes et où elles vont le plus vite. La cup, c'est aussi la catégorie où il y a le plus de représentations. Pour vous donner une idée, la Formule 1, selon les années, c'est entre 15 et 20 représentations par an. Finalement, c'est toutes les deux semaines à trois semaines. Le NASCAR, c'est tous les week-ends. Tous ! Ils sont à plus de 30 représentations par an donc vraiment, ça tourne tous les week-ends. Alors, c'est simple parce que c'est dans un même pays donc ils n'ont pas de jet lag, de trucs comme ça. Et le NASCAR, c'est bien simple. La seule variation qu'il y a dans les circuits, c'est la taille de l'ovale. Alors, l'année dernière, il y a eu deux exceptions où c'était des circuits routiers. Les circuits routiers, genre par exemple, c'est Indianapolis Full où en fait, il y a quand même une partie d'anneau et après, tu as quelques virages et une partie d'anneau. C'est-à-dire que quand même, on va rester sur un anneau. De temps en temps, ils vont à l'extérieur, genre ils sont allés au Japon une fois, au Twin Ring Motegi où ils ont fait un anneau. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas au Japon pour avoir un tracé spécifique, ils vont au Japon pour avoir un anneau. J'adore le concept de traverser le monde pour faire le même tracé. C'est génial ! Et toute l'année, le NASCAR tourne en rond. J'adore rire. Bon, oui, la Formule 1 est en rond aussi. Posez pas des questions. C'est pas tout à fait pareil. Et puis là-bas, ils ont aussi la Formule 1, c'est l'Indycar. C'est ce qu'ils font en Formule 1, là-bas ? Enfin, en Indycar, ils tournent en rond. Bah oui, je sais bien, oui. La NASCAR, c'est une course de voiture ultra connue où les mecs tournent en rond. Je suis navré, mais du coup, la plupart des courses de l'année se déroulent sur un anneau. Alors, il y a petit anneau, moyen anneau et gros anneau. Ou sur les gros anneaux, les lignes droites, elles font carrément un mile. Donc, tu as un mile, une courbe, un mile, une courbe. Et ça tourne en rond. Ce qui est important avec la NASCAR, c'est que c'est une interprétation de la voiture de course très particulière. D'un côté, vous pouvez voir, par exemple, sur une voiture de NASCAR, la carrosserie est en plastique. Vous pouvez voir qu'il n'y a même pas de phares. Par exemple, les phares, c'est des stickers. Ça ne sert à rien. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des phares. Et surtout, que même quand ils courent la nuit, c'est si bien éclairé qu'ils n'ont pas besoin de phares. Je vous parlais de grande distance tout à l'heure. Ce qui fait la particularité de la NASCAR, c'est plusieurs choses. Déjà, l'interprétation des voitures de course est très particulière. Carrosserie en plastique, pas de phares, habitacle intégralement vidé, 1500 kg sur la balance. Ce gros poids s'explique par l'énorme moteur, déjà, s'explique par les énormes arceaux. Ils sont au courant que les mecs vont se crasher très très vite et je vais y venir aussi. Du coup, les voitures sont quand même très sécurisées dans l'absolu. Ce qui fait la particularité de la NASCAR, c'est les puissances. Toutes les NASCAR sont animées par des V8. Énorme. Arbre à cam en tête et ce qui explique les bruits exceptionnels, c'est qu'il y a des grosses prépas dessus. La norme, c'est V8, 5 litres 9. Le reste, vous vous démerdez. Ce qui fait que maintenant, ils en sortent entre 8 et 900 chevaux. Donc ça marche pas trop trop mal quand même l'histoire. Les seuls points où ils ont le droit de changer, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est sur la boîte de vitesse. Des fois, ils ont des boîtes de vitesse et de plus ou moins de vitesse puisque s'ils mettent moins de vitesse, ils ont des démultiplications plus adaptées et ils peuvent gagner du poids sur la boîte ou sur les démultiplications. Donc c'est drôle, c'est qu'ils changent plutôt la boîte de vitesse qu'autre chose. Et je vous parlais des longues distances la dernière fois, c'est que, quelle que soit l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que la NASCAR, c'est ultra sponsorisé. Pourquoi pas, la Formule 1 aussi, c'est très drôle. Mais que souvent, ils ont une tendance à mettre un truc, genre par exemple, il y a une course dans l'année qui s'appelle la Coca-Cola 600. Elle est sponsorisée évidemment par Pepsi. Quoi ? Et surtout, le 600, c'est pour les miles qu'ils doivent faire. 600 miles. Ça fait quoi ? Ce qui veut dire à peu près 900 kilomètres. Et ils n'ont pas le régulateur. Sachant que le Tour doit faire à peu près 3 kilomètres, genre vraiment, il y a des courses de 300 tours. Jamais regarder une course de NASCAR, je me demande comment ça doit être parce que si elle se trouve, c'est chiant en fait. Moi, je trouve pas ça personnellement très intéressant. J'ai essayé de regarder mais c'est... Parce que l'AF1, c'est déjà long. Et il y a des virages, il y a des potentiels accidents, vraiment. Je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit parce que les gens vont me rouler dans les commentaires. Il y a des accidents aussi en NASCAR et je n'arrive pas à comprendre comment. Si, si, j'ai compris. Je me suis renseigné. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Tu sais pour quoi ? Les mecs ont des freins. Vous allez me dire, heureusement, pas tant. Parce que les courses de NASCAR, la plupart du temps, quand ça se passe bien, les mecs ne touchent pas aux freins. C'est-à-dire que le maximum de ce qu'ils font, c'est soulever le pied. Pas lâcher, soulever. C'est tout. La nuance, c'est là. Du coup, au début, tu as une tendance à croire que c'est nul. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas aussi fin dans le pilotage, peut-être, que certaines disciplines comme la Formule 1. Mais il paraît que c'est quand même très particulier puisque justement, on en arrive à ce qui fait l'attrait du NASCAR. Premièrement, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, comme elle ne tourne que d'un côté. De base, si tu ne touches pas le volant, elle tourne. Comme ce moment-là, tu arrives dans les virages et la voiture, elle est adaptée. Donc, ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, ils compensent en ligne droite. Donc, je trouve ça formidable. Et ce qui rend intéressante la NASCAR, c'est qu'ils sont plus de 40 sur la piste. Ce freinage, il y va, Brisco, il y va, il va un petit peu trop loin, il y va ! Et il va emmener Chastin le plus loin possible ! Ça fait beaucoup. Il y a des arrêts au stand à gérer puisque les voitures ne tiennent pas en termes d'essence et en termes de pneus. Autant vous dire que ça s'arrête au stand en permanence. En F1, t'as la ligne où c'est 80 l'entrée des stands et du coup, tu piles. Mais ils arrivent souvent, t'as un petit chemin et donc ils arrivent, ils sont à 150 et ils pilent. Ah bah NASCAR, c'est un peu rigolo. Ils arrivent à 30. Boom ! 80 ! C'est bon ! Je sais pas si tu l'as vu, l'image du NASCAR qui s'arrête au stand, la voiture, elle arrive et le mec, il est en travers et il se gare à l'envers. D'ailleurs, il y a une autre incroyable image dernièrement, celle avec le mur. GTA. En fait, il y a des ligues, je l'ai fait très vite. Donc c'est Cup, Xfinit et je sais plus quoi. Le mec, il allait être rétrogradé sauf à finir le top 10. Il arrive, dernier tour, dernier virage, il se dit nique sa mère, il colle le mur à droite et il fait dire que c'est une solution qui est viable. Il est beaucoup trop fort ! Ça reflète vraiment les Etats-Unis. Et tout ça pour vous dire que surtout ce qui rend intéressant le NASCAR, on va pas se mentir, c'est les crashs. Pardon, il y a eu 2-3 commentaires quand on avait fait la F1 de gens en disant oui, c'est pas bien de mettre en avant la F1 parce qu'il y a des crashs. Depuis quand la F1 n'est pas mise en avant avec les crashs ? Merde à un moment. Exactement. Évidemment que la F1 est mise en avant avec les crashs, dès qu'il y a un crash tout le monde met ça en avant parce que c'est ce que les gens veulent voir, je suis nommé. En fait, malheureusement, ça s'appelle du journalisme, c'est le sensationnalisme, t'es obligé pour mettre en avant de mettre ce genre de truc en avant. On n'est pas content quand il y a un crash, évidemment, nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est juste que c'est comme ça que le sport véhicule un petit peu un attrait. Les gens ont tous une passion un petit peu morbide, malsaine. Trois connards qui ont dit ça, c'est les trois connards qui s'arrêtent sur l'autoroute quand il y a un crash sur la voie d'en face pour regarder. Voilà, exactement, et qui refont un accident sur leur voie parce qu'ils ont voulu regarder. Merde ! Par contre, le NASCAR, ils s'en cachent pas. Le NASCAR, le but, c'est de taper. Alors, c'est drôle parce qu'ils ont une technique. Quand t'es devant, tu prends l'air, donc tu vas moins vite. Donc, si il faut en NASCAR, c'est que souvent, ils ne prennent pas forcément la première place tout de suite pour ne pas avoir l'air et pour rester derrière parce que ça économise aussi un peu la voiture comme c'est une course d'endurance. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils sont des teams ou à plusieurs, ils se met là, ils se poussent et ils font des toutous. Et c'est formidable ! Sauf que du coup, à faire ça, du coup, quand t'arrives dans les virages, ça peut faire les Américaines. Ils tapent. Et quand t'as un mec qui se met en travers dans une ligne droite et que les mecs arrivent à 300, ça tape. Et c'est arrivé des fois que, par exemple, ils font un restart après. Il reste genre 8 gens sur la piste. J'adore le concept ! Ils étaient 40 ! Il reste 8 ! D'ailleurs, il faut qu'on vous parle d'une autre discipline. Alors, bon, autre discipline ? C'est la même avec une Formule 1, j'y peux rien. Ça, c'est l'Indycar, alors, c'est simple, en fait, ils font la même chose mais avec des fins. Voilà. J'ai besoin de dire autre chose ou pas ? Non, en vrai, ça me paraît plutôt pas mal. On met quelques extraits, c'est plus parlant. J'ai déjà vu ça, dans les commentaires. Des gens qui disent que l'Indycar, ça doit être fou parce que ça va bien plus vite que les Formules 1. Et effectivement, sur les vitesses de pointe, les Formules 1 passent difficilement les 320-330. Ça arrive sur certains tracés très rapides comme un Monza, par exemple. Une Formule 1 par rapport à une Indycar ne va pas si vite puisqu'une Indycar peut atteindre 380 voire 400 km heure. Parce qu'ils ont des grandes lignes droites d'enculés. C'est ça qui est difficile dans les disciplines automobiles, c'est de comparer les différentes performances puisque souvent, ils ne courent pas sur le même circuit dans les mêmes conditions. Et il y a une fois en 2019 où la Formule 1 était allée au Grand Prix d'Austin aux Etats-Unis, là où l'Indycar roulait déjà. Et pour vous donner un petit peu un indice de performance entre les deux, en 2019, la pôle en Indycar a été signée en 1'46'0'17'. L'année suivante, en Formule 1, Valtteri Bottas avec sa Mercedes a fait le meilleur temps en qualif. Il a fait 1'32'. Il lui a collé 15 secondes. En même temps, il y a 600 chevaux d'écart. Une Indycar ne dépasse pas les 650 chevaux alors qu'une Formule 1 moderne fait 1000 chevaux. Ils estiment autour de 1080 maintenant. Puis c'est quand même mieux réglé, plus habituel, c'est quand même plus adapté. L'Indycar est encore aujourd'hui une discipline que beaucoup de pilotes justement de Formule 1 font après leur carrière en Formule 1. Parce que l'Indycar, c'est très marrant parce qu'il tape des grosses vitesses de pointe et c'est rigolo. En parlant de vitesse, très bon pont. Les Etats-Unis sont aussi un pays, alors on y reviendra encore une fois sur la fin de l'épisode sur la législation. Les Américains adorent les chevaux, ça c'est bon, on a tous compris. Les Américains adorent la vitesse. C'est aux Etats-Unis qu'ont été enregistrés les records de vitesse actuels sur route, enfin sur piste justement. Ceci, c'est le lac salé de Bonneville qui a longtemps été le repère de tous les pétrolaides et autres zinzins de la vitesse. Les fous du volant. C'est simple, il y a un endroit aux Etats-Unis, il y a un lac salé. En fait, à la base, il y avait un lac qui était salé, l'eau s'est évaporée, maintenant il reste que du sel. Tu te dis, c'est complètement con d'aller rouler sur un lac salé. Alors en fait, pas vraiment. Parce qu'en fait, quand le lac il a séché, du coup, ça te fait juste une surface parfaitement droite. Le lac salé de Bonneville a accueilli pendant très longtemps des grandes vitesses de pointe. Les mecs, ils venaient juste pour te ragresser toute la journée. Alors il y a un truc, si tu as une voiture qui rouille un peu, il ne faut pas y aller, vraiment. Parce que le sel, en plus il est épais, ça te fait des couches. Du coup, c'est drôle parce qu'ils n'atteignent pas des vitesses si élevées. Parce qu'en fait, le sel grippe vachement et du coup, ça ralentit les voitures. Donc quand ils atteignent 250, ils sont trop refaits parce que ça veut dire que tu as 1000 chevaux. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, ils ont dû changer de lieu parce que justement, le sel, ça fait trop de résistance et donc du coup, maintenant, ils le font dans un désert. Ça, c'est actuellement l'engin qui va le plus vite au monde. Alors oui, ce n'est pas une voiture. C'est une fusée avec des roues. C'est quand même homologué dans la catégorie terrestre. Alors, ce n'est pas tout à fait voiture, ce n'est pas tout à fait. Je l'ai résumé rapidement, mais c'est ici où ils voulaient battre le nouveau record. Un record qui n'a pas été battu à cause du Covid par les mêmes gens. C'est simple, ils ont pris le concept de l'ancien, deux fusées sur des petites roues. Là, ils n'en ont mis qu'une, mais elle est encore plus grosse. C'est l'équivalent d'un réacteur de fusée. Genre, il y a le potentiel pour aller sur la Lune. Alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que du coup, cette voiture qui n'a pas battu le record, qui en théorie peut faire 1600 km heure sur route, mais quand tu es au volant, un truc qui va à 1600 km heure, c'est que quand tu te lances là-dedans, tu as accepté le concept de prendre ta vie, de la mettre dans une boîte et peut-être que ça peut s'arrêter là maintenant. À 1600 km heure, tu ne contrôles pas si tu vis ou pas, mais je veux le faire. Parce que si tu claques, tu claques stylé et tu claques genre, comment on dit ? T'es complet, t'es rempli. Enfin, t'es plutôt videur. Ouais, là, en l'occurrence, t'es plus grand-chose surtout. Il voulait essayer de battre le record 1600 km heure et pour l'anecdote, la fusée consomme tellement de carburant qu'il faut une pompe, un carburant et que la pompe est alimentée par un V8 5 litres Jaguar provenant d'une F-Type. Donc c'est un V8 5 litres de 495 chevaux qui fait office de pompe. Parce qu'il y a besoin de tellement de carburant pour sortir. Pardon, je n'ai pas à préciser la puissance. C'est entre 140 et 150 mégawatts. Elle fait 135 000 chevaux. C'est pas malin. C'est quand même mais c'est cohérent. Tant qu'à parler de vitesse, bien sûr, je suis obligé de vous parler du drag race. Aux Etats-Unis, c'est quelque chose de très très répandu à tel point que ce genre de truc, ça s'appelle des drag strips. C'est vraiment des circuits prévus et genre par contre, il y en a partout. On a l'impression que c'est une piste normale. En fait, c'est des pistes un peu particulières. C'est des pistes en collé. C'est-à-dire que c'est un bitume particulier qui colle vraiment. Dès qu'il chauffe, en fait, tu mets ta main genre ça colle. Ce qui fait qu'avec des pneus particuliers, notamment certains slick exprès, les pneus peuvent passer une puissance quasiment illimitée à la roue à tel point que c'est arrivé dans certains drag race et dans certains dragsters très puissants où le pneu colle tellement au sol que le pneu, comme il ne peut pas glisser sur la route, il glisse autour de la jante. C'est pour ça que du coup, maintenant, les pneus sont collés sur la jante. On en est arrivé à des niveaux là-bas, vraiment, ils ont brisé le game. Ce qui fait que maintenant, ce qu'ils ramassent, c'est au-dessus. En mécanique, c'est simple. S'il n'y a pas un truc qui fait fusible, la puissance, elle remonte, mais il y a un truc qui va casser au-dessus. Maintenant, c'est cardan. Ce qui est incroyable aux Etats-Unis, c'est que tu peux venir drag racer avec tout à tel point que les flics font du drag race. Genre, ils font des événements caritatifs, tu vois, ou genre, s'ils gagnent, le mec, il met 50 dollars et du coup, c'est redonné une association. Vraiment, c'est normal. Tu peux vraiment drag racer n'importe quoi. Il y a des catégories moto et des catégories voiture et des catégories bus. Ils font des drag race de bus. Et ils font des drag race de camion. Ça, ça s'appelle le Big Rig Drag Racing. Ce n'est pas qu'aux Etats-Unis. Ils font ça aussi au Canada, au Québec. Eh, bonjour à la commune du Québec. Bonjour à la commune du Québec, déjà. Il y en a quelques-uns. En vrai, ça fait hyper plaisir. Quelques-uns, beaucoup. Le Big Rig Drag Racing, c'est-à-dire que... Tu sais, en France, aujourd'hui, on t'apprend les bons gestes pour l'écologie. Au même moment, aux Etats-Unis, un ricain, il fait ça. Ce qui est bien, c'est qu'il faut qu'on soit 100 000 pour compenser ce mec. Mais du coup, il y a une vraie tradition. Ils achètent leur propre camion et ils sont à leur compte. C'est chacun à leur compte. C'est un trucker. Vraiment, tu as des agences où tu commandes un trucker et un Uber Eats. Le mec, il a son scooter. Là, il a son camion. Et donc, du coup, là-bas, il y a une vraie tradition que chacun a son camion. Ce qui est incroyable dans le Big Rig Drag Racing. Déjà, un, vous aurez peut-être remarqué qu'ils ont des remorques chargées. Ils s'amusent à mettre genre des 50 tonnes sur la remorque et à tracter ça avec un truc qui est encore plus drôle. moins d'une minute. Donc, tu ne peux pas avoir un moteur trop fou et pas une trace d'huile avant de te placer. C'est règle à la con comme ça. Par contre, tu viens avec ce que tu veux sous le capot. Ils arrivent avec des tracteurs qui font 10 000 chevaux et ça pollue à poil. C'est si con que ça en devient incroyable. Parlant de trucs con, il y a une autre mode aux Etats-Unis qui s'appelle le Coil Rolling. C'est tout simple. Le seul but, c'est de faire le nuage de fumée le plus gros. Je vous adore vraiment, mais ça, je ne comprends pas. C'est quoi tes gamins ? C'était cool les Etats-Unis. C'est American Dream, t'avais vraiment des... C'était cool. C'était chouette, ouais. Maintenant, euh... C'est vraiment arrêté, quoi. Par exemple, moi, je comprends le concept de vouloir faire des gros voom-voom du bruit avec ta voiture. Ça, je comprends un peu le concept. Mais t'es pas obligé de polluer gratuitement. Parce que là, c'est gratuit. T'as rien en méchant. C'est juste nul. On va pouvoir s'accrocher un moment à éteindre la lumière. Ça ne va pas compenser. Mais en même temps, tu ne peux rien leur dire parce que si tu vas leur dire un truc, tu te prends un coup de douze. Ils ont tout compris. Pareil, c'est moins gratuit. Ça me fait beaucoup rire. Mais c'est tout aussi con. Certainement tout aussi polluant. Vous trouviez ça con de faire des courses de camions. Il n'y a plus con. Il y a les courses de tracteurs. Ils prennent un tracteur agricole. Ils y mettent une remorque. Alors, il y a un système de poids qui bouge. Parce que l'idée, c'est quand même de labourer le champ. L'année dernière, en tracteur pooling, catégorie national. Donc, c'est-à-dire tous les pays. Comme il n'y a pas de limite de puissance, il avait une turbine d'Eurofighter sur un tracteur. Ils font même pire que ça. Je ne vous ai pas parlé. Le jeté de pick-up depuis une falaise. Oui. Oui. Il y a une année, ils ont eu l'idée pour la fête nationale pour le 4 juillet. Ils prennent une bagnone. Ils bloquent le volant, l'accélérateur et le drive. ils te mettent le drive et ils te relâchent le frein à distance et la voiture, elle roule et elle saute la falaise. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. C'est si con que c'est merveilleux. Il y a vraiment une compétition de jeté de pick-up depuis une falaise. Je suis navré et ils viennent tous en famille en plus, c'est génial. On était en train de parler de trucs cons. Du coup, ça fait un dernier bon pont sur la fin de cet épisode. Souvent, vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas des voitures américaines. On l'a abordé déjà dans l'épisode, mais il y a plusieurs choses. Déjà, un, les dimensions. Aux Etats-Unis, ils n'ont pas de problème de place. Je prends par exemple le nouveau Dodge Ram. En vrai, je le trouve très cool. Pourtant, tu sais que je n'aime pas les SUV. J'adore le Ram. Mais le nouveau Ram, il est cool. En plus, il existe en TRX prononcé T-Rex. 707 chevaux dans un pick-up. Je le trouve ça. Putain, mais je n'ai pas la place ni l'argent. Même moi, je trouve ça cool. Et justement, comme tu le dis bien, un Dodge Ram, c'est quasiment 6 mètres de long. Ma voiture fait 5,20 mètres. Je rentre nulle part. Quasiment 6. Tu ne peux rien faire. Et puis là, je ne te parle pas de la hauteur, parce que quand il est en TRX, la hauteur, ça passe nulle part. Ce qui est très drôle d'ailleurs, aux Etats-Unis, vous le verrez, sur les gros pick-up américains, il y a des lumières oranges. Tu te dis, c'est pour faire la déco ? En fait, non. C'est une législation américaine puisque les lumières oranges, c'est obligatoire pour les camionnettes. Et en fait, c'est que c'est si gros que c'est considéré comme une camionnette. Je trouve ça génial. En France, en fait, ça ne passe pas. Genre, par exemple, les péages, tu vas dans les portiques camions. Du coup, les voitures là-bas sont énormes parce qu'ils ont la place. Effectivement, quand tu as la place d'avoir des voitures énormes, tu peux avoir et la différence pourquoi on n'a pas des voitures américaines chez nous, c'est que la plupart des voitures américaines sont avec des V8 énormes qui consomment sa mère la... Le prix de l'essence n'est pas tout à fait le même là-bas et chez nous. Ce qui fait que déjà, il y a un premier taquet. Donc, tout est démesuré ce qui fait qu'en partie, nous n'avons pas beaucoup de véhicules américains chez nous. Or, véhicules mondiaux comme je le disais au début, par exemple Ford qui aujourd'hui a vendu pendant longtemps son Ford EcoBoost, ce petit SUV, qui nous semblait bizarre par chez nous avec sa roue de secours sur la porte arrière. La base, c'est parce que ça, c'était fait pour être vendu partout et que dans certains pays, notamment en Amérique latine, la roue de secours à l'arrière, c'est un prérequis. Les gens n'achètent un SUV que s'il y a une roue de secours à l'arrière. Donc, nous, on l'a vu arriver avec notre roue de secours à l'arrière parce qu'ils le vendaient aussi là-bas, produits mondiaux. Donc, aujourd'hui, les Américains, c'est deux trucs vraiment différents. Il y a les produits purement américains qui ne sont pas apportés chez nous et les produits autres comme Ford, Dodge, il y a eu un peu Chevrolet chez nous, même si ça a un petit peu disparu. Et en plus de ça, les voitures américaines ne sont pas forcément adaptées à nos goûts. Par exemple, souvent, alors, c'est moins le cas aujourd'hui mais ça a été le cas très longtemps, les voitures américaines, les Américains, leur demandaient d'être pas chères. C'est pour ça que beaucoup de jeunes permis aux Etats-Unis se retrouvent en Mustang. Mais c'est pas une blague, hein. Chez nous, c'est merveilleux, c'est le rêve américain là-bas, quand t'es une Mustang ou t'es au quai tiers, quoi. Et souvent, les voitures américaines n'étaient pas adaptées à nos goûts et on préférait se rabattre sur des véhicules européens plus adaptés. Surtout, la plupart du temps, les véhicules américains ne proposaient pas des conduites extrêmement fun. C'est fait pour aller tout droit. Comme on a essayé plusieurs voitures américaines jusqu'à maintenant et qu'on va peut-être en essayer après Zultec, sait-on jamais ? Est-ce que ce serait pas très malin, ça ? Ne serait-ce que sur les suspensions, quand t'as un SUV en France ou quand t'as un SUV là-bas. Enfin, c'est Gerbrod contre 3000 en France. On n'a pas l'habitude de ça, nous, dans nos routes de montagne. Vraiment, pas envie. Il y a peut-être de ça, ouais, ouais, ouais. J'en viens au dernier point et après, on vous laisse. C'est un petit peu les paradoxes. Alors nous, bon, les paradoxes, chez nous, on en a la vignette critère, par exemple. C'est quand même drôle de dire que toute la gamme Ferrari et toute la gamme Lamborghini est en vignette critère 1, contrairement à la gamme Peugeot où il y a beaucoup de vignettes critère 2. Bref. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. Les États-Unis ont été pionniers sur les normes de pollution. C'est-à-dire que pendant longtemps, les marques européennes proposaient des moteurs moins puissants pour s'adapter aux normes américaines qui étaient très sévères. Les normes américaines de sécurité étaient également très sévères. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de voitures les années 80 avec des énormes pare-chocs noirs parce qu'il y avait des normes de sécurité, de chocs piétons notamment. Où il fallait que genre le piéton, il n'a rien à 20 km heure et du coup, il fallait un pare-chocs comme ça. En parlant de législation à la con, tu as le safety release de coffre. Il y a quelques années, un tueur en série qui n'appelle les gens dans son coffre. Du coup, maintenant, il y a une législation qui est passée aux Etats-Unis. Chaque voiture doit avoir une poignée pour ouvrir le coffre de l'intérieur à partir d'une certaine dimension. Toutes les voitures. D'ailleurs, dans la Chiron qu'ils ont exportée aux Etats-Unis, c'est très drôle. Ils n'ont pas voulu mettre ça pour ne pas défigurer la voiture. Du coup, ils ont mis un séparateur de coffre. Ils t'ont mis une espèce de truc en métal qui sépare le coffre pour que ça fasse des compartiments. Et du coup, c'est très drôle et tu te dis, attends, mais il y a une limite, genre, j'ai pas le droit de rouler avec une Viper de 2000 chevaux sur la route, enfin. Et de l'autre côté, c'est ça que je trouve incroyable. Dans certains Etats, si tu dépasses la vitesse de plus de 20 km heure, tu vas en prison. Je blague zéro. Le mec a un flingue à la ceinture avec une Viper de 2000 chevaux. Ce qu'il envoie en prison, c'est son 120 au lieu du 100. Ouais, faut remettre les trucs en perspective. On n'a pas dit qu'il réfléchissait à tout non plus. J'ai pas compris. On a passé en revue alors assez rapidement, encore une fois, tout n'était pas dans l'épisode puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. On espère que vous avez globalement apprécié s'il y a des choses que vous vouliez mieux passer en revue ou si vous voulez un épisode 2. Pourquoi pas ? Il y aura matière, vraiment. N'hésitez pas à mettre un like merveilleux sur cette vidéo, à vous abonner. Il y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé. Bah, évidemment. Suggerez-nous des sujets. La semaine prochaine, peut-être un essai, une voiture américaine. Ne t'entons jamais. Peut-être. Allez, goodbye, folks. Hey, speak English very well. I have a friend who bought condoms by hundreds and hundreds because so he's not baising a lot. I'm not baising a lot. He baising gras du tout.